Étudier au cégep à distance, ça peut se faire à temps plein ou à temps partiel. C'est important de bien comprendre la différence. Je suis considérée étudiante à temps plein lorsque je m'inscris à un minimum de 180 heures de cours, soit généralement quatre cours, et ce à l'intérieur d'une même session. Ça me permettra de bénéficier de la gratuité scolaire, c'est-à-dire de ne pas avoir à payer les droits de scolarité. Au cégep à distance, il y a trois sessions, hiver, été et automne. Peu importe le moment d'inscription à un cours, on a toujours six mois pour remettre les devoirs, puis trois mois pour terminer les examens. Comme je peux m'inscrire en tout temps, c'est la date d'inscription à un cours qui détermine la session dans laquelle il s'insère. Par exemple, si je m'inscris à un cours le 17 février, il fera partie de mes cours de la session d'hiver, même si je le termine au mois d'août. Si je souhaite être à temps plein à la session d'hiver, je dois m'inscrire à d'autres cours, de façon à cumuler un minimum de 180 heures de cours dans cette même session. Pour bien comprendre, voici mon parcours et celui de mon ami Max. On s'est tous les deux inscrits à un premier cours le 17 février, soit à la session d'hiver, et on a chacun payé nos droits de scolarité en tant qu'étudiants à temps partiel. Ensuite, on s'est inscrits à deux autres cours le 15 mars, toujours à la session d'hiver. Parce qu'on était encore à temps partiel, on a chacun payé nos droits de scolarité pour ces nouveaux cours. Finalement, je me suis inscrite à un quatrième cours avant la fin de la session d'hiver. Ça a fait de moi une étudiante à temps plein pour la session d'hiver. Je n'ai pas eu à payer les droits de scolarité pour ce cours, et les droits de scolarité de mes trois autres cours de cette session me seront remboursés. Avant de s'inscrire à un nouveau cours, Max a d'abord demandé l'avis de son aide pédagogique individuelle. Parce que son agenda était déjà bien rempli. Ensemble, ils ont convenu qu'attendre à la session d'été favoriserait sa réussite. Ce qu'il a fait. Il aura donc été à temps partiel autant à la session d'hiver qu'à la session d'été. En planifiant mon parcours selon mon emploi du temps, je réussis à ma façon avec le cégep à distance.